Gournésien, Gournésienne, chers amis, ça fait déjà quelques temps que je n'ai pas eu l'occasion de revenir vers vous et je souhaitais, avant les congés, vous saluer. Mais un retour ministériel précipite un petit peu la communication. J'étais revenu vers vous aux alentours du 6-7 février, après la venue du préfet, pour vous annoncer que celui-ci nous avait indiqué qu'il n'était plus nécessaire de construire sur la ville de Gournés-sur-Marne, que l'État, en tous les cas par sa voix, avait compris que la ville devait être traitée différemment. C'est d'ailleurs à son initiative que nous nous sommes présentés devant la Commission nationale SRU vers la deuxième quinzaine du mois de mars, en attente, bien évidemment, du résultat de celle-ci. Le préfet, à l'époque, avait clairement exprimé le fait que nous ne serions plus soumis aux quotas exigibles dans le cadre de cette loi. Le courrier de la ministre que nous avons reçu cette semaine ne dit pas tout à fait la même chose. Il y a un progrès, certes, puisqu'on est soumis à 50% des objectifs, mais ce n'est pas tout à fait ce que le préfet nous avait indiqué. Le préfet, d'ailleurs, avait ajouté qu'il avait eu l'occasion de s'entretenir avec la ministre, qui était une copromotionnaire de l'ENA, et qu'en théorie, la chose était entendue. Alors, c'est un progrès, certain pour la ville, de voir les objectifs divisés par deux, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, car le préfet, en tous les cas, avait clairement exprimé, devant témoins, bien évidemment, témoins qui sont la première adjointe, l'adjointe en charge de l'URBA, le DGS de l'époque, que nous ne devions plus construire sur la zone inondable. Et c'est pourquoi cette nouvelle orientation ministérielle nous trouble, car il n'est pas question d'imaginer construire sur les 20% restants de la ville, 20% de zones constructibles, j'entends, et non inondables, même si les zones inondables sont constructives. Voilà, donc il y a une amélioration, mais c'est loin d'être tout à fait, comment dire, quelque chose qui correspond à ce que le préfet nous avait indiqué. Alors, on aura l'occasion, de toute manière, de revenir sur ces questions-là, puisque vous savez qu'il y a des modifications du PLU qui sont engagées, que nous aurons à renseigner une enquête publique, mais nous devrons, en tous les cas, être vigilants sur la manière dont nous allons rédiger tout ça, de manière à ce que les précautions soient prises pour que ces 20% restants ne soient pas une zone de concentration et de densification sur la ville de Gournay-sur-Marne. Le courrier de la ministre nous a été adressé en début de semaine, lundi 28, je crois, et fait suite à une visite préfectorale du 5 ou 6 février, pour vous dire le temps qu'il a fallu, finalement, pour que nous soyons destinataires de cette information. D'autres sujets qui sont plus joyeux, même s'il y a quand même un progrès, mais ce n'est pas suffisant, la vaccination sur la ville de Gournay-sur-Marne. Aujourd'hui, nous avons 67% de la population qui a au moins une première vaccination. Par comparaison, le département, c'est 45% et la région, 57%. Donc on est plutôt bien situé, et ça veut dire que les Gournaysiens sont plutôt engagés des démarches de vaccination qui sont certainement bien pour tout le monde. Deux sujets que j'avais annoncés dans les projets de la ville à venir, à savoir la piste cyclable et la maison de santé. La piste cyclable a pris un peu de retard, notamment au regard du contexte pandémique qui est ralenti parfois pas mal de choses, mais pas seulement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'obtention des subventions est aussi soumise au fait que les travaux n'aient pas démarré, ce qui est une obligation qui nous est faite. Ça retarde aussi un petit peu le démarrage. Néanmoins, nous avons bon espoir que ces travaux démarrent au pire, fin de l'été, début septembre. Ce qui n'est pas, en tous les cas, ce que nous avions annoncé. J'en conviens aisément. Mais ce sera fait dans l'année, je le garantis. Ensuite, la maison de santé. Je m'étais engagé pour que la maison de santé soit opérante en décembre 2022. On est bien parti pour ça, puisque les études nécessaires ont été effectuées, ce qui devait être lancé en termes de marché a également été fait. Et nous devrions avoir un permis de construire déposé dans le fin du troisième trimestre ou début du dernier trimestre de l'année pour que les travaux puissent démarrer dans le timing adéquat, afin que la réalisation soit faite pour la date prévue. Voilà ce que je souhaitais vous signifier en cette période de l'année. Vous souhaitez de bonnes vacances et surtout inviter celles et ceux qui seront encore sur Gondais-sur-Marne à venir participer aux festivités du 13 juillet. Voilà. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver.